Lise, on ne part pas à Besançon précisément ce matin. On va à Arc et Seinan dans le Doubs, toujours en Franche-Comté, pour visiter la Saline-Royale. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, c'est ça ? Manufacture destinée à la production de sel, la Saline-Royale a été voulue par Louis XV et construite entre 1775 et 1779. Et on est en ligne avec son directeur Hubert Tassi. Bonjour Hubert ! Bonjour ! Bonjour ! Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu, de cette Tour Eiffel de Franche-Comté. Volontiers ! J'adhère totalement aux propos de Philippe sur la Franche-Comté, moi qui ne viens pas, comme mon accent le dit, de ce coin de France. Depuis que j'y suis, je ne veux plus en partir. Alors, la Saline-Royale, effectivement, c'est un lieu unique, classé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Et c'est totalement improbable, cette construction monumentale de Claude-Nicolas Ledoux. Alors, à Paris, il vous reste quelques traces de Claude-Nicolas Ledoux. C'est le reste des barrières d'Octroi, la barrière de la Villette, par exemple. Mais très peu de choses demeurent de lui, sauf cette grande Saline qui était son grand-œuvre, son chef-d'œuvre. Et il ne voulait pas que ça ressemble à une usine. Et effectivement, ça ressemble à tout, sauf à une usine. Oui, c'est ça, il faut décrire l'architecture. C'est un immense arc de cercle avec 11 bâtiments. C'est ça, 11 bâtiments, plusieurs hectares, près de 5 hectares, 2,8 hectares de toiture pour donner l'ampleur du monument. Monument que l'on connaît souvent de sa vue aérienne, parce que c'est vrai que c'est en l'air que l'on voit vraiment ce demi-cercle se dessiner dans ces petits villages, en fait, ces deux villages d'Arc et de Senan qui sont liés par la Saline. Donc voilà, ils ont été, au 18e siècle, réunis par cette Saline, manufacture de sel, à l'époque où le sel était le pétrole de l'époque, l'or blanc. Et on a produit du sel jusqu'à quelle époque, Hubert Assis ? Bien, la Saline s'est arrêtée de fonctionner en 1895. Donc on a produit du sel à peu près pendant 100 ans. Par la suite, il y a eu une grande période de déshérence. Et sa renaissance, on la doit dans les années 70, à un personnage flamboyant qui était le directeur de la DATAR, Serge Antoine, qui a fait renaître cette Saline. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, c'est un établissement public de coopération culturelle et où on a remplacé la production du sel par la production de la culture. C'est bien aussi. Il y a notamment beaucoup de concerts et beaucoup d'activités cet été, notamment de Jordi Saval. Oui, alors c'est un été riche, un événement. Effectivement, Jordi Saval est en résidence à la Saline Royale avec son ensemble, le Concert des Nations. Alors il a déjà joué, il ne joue plus cet été, il revient en octobre. Il reviendra vous voir quand même. Ah oui, le 13 octobre. Et puis par contre, on a trois expos en ce moment à la Saline. On a un hommage à Oustoc, 69-2019. Avec une expo immersive, on a une grande expo sur Jules Verne qui fait date un peu dans le monde de Jules Verne. On a une expo aussi sur les travaux des compagnons, les compagnons de Mouchard, donc les compagnons charpentiers, donc avec leur chef-d'œuvre de fin d'études. Voilà. Et puis on a un spectacle nocturne pour découvrir la Saline Autrement. des images monumentales qui sont de la compagnie spectaculaire qui est très connue et qui fait beaucoup de projections sur des monuments patrimoniaux, comme la place Stanislas à Nancy ou Chartres. Et puis les jardins, bien sûr. Les jardins, oui. Le festival des jardins. Voilà, le festival des jardins depuis 20 ans. Donc ce festival qui chaque été se déroule dans les jardins ouvriers qui étaient autour de la Saline Royale. Philippe Gouglaire, vous connaissez ce lieu. Oui, c'était la sortie scolaire déjà quand on était petits. On allait en bus voir la Saline d'Arkestan. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Et puis on avait bien ce que c'était un très très beau lieu. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut encore goûter du sel de la région ? Parce que le sel qui était extrait, il y en a encore dans le sous-sol. On peut encore en goûter quelque part ? Non, parce que la seule Saline qui fonctionne encore, qui est extrait du sel, mais c'est pour les termes de Salin-les-Bains, qui fait partie du classement UNESCO. D'ailleurs, c'est la Saline-mer à Salin-les-Bains. C'est de là où il y a le sel. Parce qu'à Arkestan, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de sel. Le sel venait par une espèce de pipeline, un saumoduc de Salin-les-Bains, de 21 kilomètres. Donc à Salin-les-Bains, il y a encore du sel qui est extrait, mais c'est pour les termes. Et sinon, ce n'est plus pour la consommation. Le sel du Jura a un peu disparu. Il sert aussi à l'industrie. Il y a encore des exploitations de sel pour l'usine Solvay, qui est à Adol. mais il n'y a plus d'exploitation alimentaire de sel du Jura. Donc ça, c'est un temps révolu. On continuera à venir vous voir, Hubert Assis, pour les spectacles culturels. C'est aussi une alimentation saine et nécessaire pour le corps et pour l'esprit. Merci d'avoir été interacte avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Saline-Royale située à Arkestan. Merci beaucoup.